La France Bénévolat, c'est un réseau de réseaux avec à la fois des associations qui sont membres et des centres qui maillent le territoire pour travailler à développer l'engagement bénévole associatif en France. Alors pour faire du bénévolat, le principal moteur c'est l'envie. C'est ça qui fait qu'effectivement les uns et les autres ont envie de faire du bénévolat et donc il faut que cette envie rejoigne une association dans laquelle on va se retrouver. Et donc c'est parfois la difficulté, il faut comprendre la réalité des associations qui sont présentes sur son territoire d'où le travail que fait France Bénévolat de mettre en rapport, de mettre en relation des associations et des bénévoles, de faire se relier l'envie et l'engagement. Alors la reconnaissance et la valorisation c'est central, c'est j'ai envie de dire la rétribution du bénévole. Il donne de son temps, il donne de son énergie, il faut le reconnaître, il faut le valoriser. La première reconnaissance, elle est symbolique, c'est notre capacité à dire merci aux bénévoles individuellement et collectivement. Il faut que la collectivité remercie les 13 millions de bénévoles engagés parfois au quotidien. Et puis on peut aller plus loin, on travaille beaucoup actuellement avec beaucoup d'acteurs sur la reconnaissance et la valorisation des compétences que l'on a acquises dans son engagement bénévole. Alors ça c'est un travail important, il y a une grosse attente de beaucoup de bénévoles qui font des choses incroyables, qui sont l'objet de beaucoup de compétences et ces compétences il faut qu'on les reconnaisse, on les valorise. Première préconisation, recommandation, ça serait de donner la possibilité à tous les jeunes, à tous les enfants, à tous les adolescents de découvrir l'engagement bénévole. On pense que l'éducation nationale, l'école a un rôle important à jouer. Entre 10 et 15 ans, c'est le temps du collège et c'est d'autant plus important que si j'ai le bac plus 3, j'ai deux fois plus de chances de faire du bénévolat que si j'ai un niveau BEP. Et donc ça veut dire qu'il faut que, parce que dans mon environnement, j'ai pu ne pas rencontrer l'engagement bénévole. Et donc il faut que l'école, avec l'association, joue ce rôle. Première préconisation, recommandation. La deuxième, ça serait notre capacité, avec les différents acteurs, l'État, mais aussi d'autres acteurs, peut-être du monde de l'entreprise, de bâtir une vraie stratégie de l'engagement dans notre pays. Aujourd'hui, on a trop de tensions sur le sujet. Chacun tire un petit peu la couverture à soi. Et donc nous, on aimerait qu'il y ait une vraie stratégie qu'on appelle de nos voeux. Ce n'est pas une politique publique, c'est une stratégie qui mobilise la société. Et puis, troisième préconisation, on l'évoquait tout à l'heure, elle est sur la question de la reconnaissance. Et à France Bénévolat, on travaille beaucoup actuellement sur la base du passeport bénévole qu'on a créé il y a 10 ans, avec d'autres acteurs, à créer un passeport engagement qui va accompagner tout au long de la vie et permettre de reconnaître les compétences et pouvoir les valoriser concrètement dans sa vie associative, professionnelle, etc.